Salut, je vous présente Pascal. Salut, c'est Lorenz. Aujourd'hui, on va faire un petit truc cool, je pense que ça n'a jamais encore été fait avec deux artistes comme nous. On va comparer nos deux créoles parce qu'on a fait un son ensemble. On s'est dit que c'était une super bonne idée de voir un peu les spécificités de nos créoles respectifs, donc créoles haïtiens et créoles tout plein. Donc on y va, c'est parti. Nous, dans le créole à nous, moins pral, ça veut dire je vais. Je vais, nous c'est encaille. Par exemple, si je veux dire que je vais à la plage, encaille la plage, encaille baignée. Encaille baignée. C'est un mot qu'on utilise vraiment tout le jour. Encaille, 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 encaille. Encaille pour nous, ça veut dire maison. Oui, en créole martiniquais aussi. Ah ouais. Mais chez nous, on dit oncaze. Encaze. Ouais, oncaze, ça veut dire, oui, vine à case, ça veut dire, viens passer à la maison. Par exemple, si on dit encaille à case, je vais chez moi, je vais chez moi. Ah ouais, on prend l'encaille, on va dire. Voilà. Vous dites comment embrasser en créole volopéen. Embrasser, on dit embrasser. Bien beau. Tu vois où? Nous, on va dire coquée. Quoi? Quoi? Coquée. What the f**k, bro? Non, 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 chez nous, coquée, c'est vraiment un très, très gros câlin, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Il faudrait me dire à une fille que tu veux la coquée, hein? Non, 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 c'est un mot utilisé avec beaucoup de précaution. C'est OK. Il y a un mot qui est un petit peu plus explicite, mais c'est bon. Il y a différentes explications, mais je pense pas que je vais le dire à la caméra. Je te disais vraiment. Mais pour nous, c'est coquien. Ouais. Coquien, chez nous, c'est tranquille. Ça veut dire, genre, si on dit coquien là, ça veut dire maintenant. Ah, pour nous, c'est coquien là. Ah, donc coquien, ça veut dire vraiment. Ouais. Vous dites comment un saut? Pour nous, c'est beau quitte. Boquitte, non, non, non. Boquitte, il faut respecter. Attends. Pause. 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 Boquitte, c'est le plat national, mon gars. Ouais. Boquitte, chez nous, c'est comme le caviar de la Russie. C'est comme les saucisses de Strasbourg. C'est vraiment le truc du terroir. C'est à base de quoi? Un sandwich, en fait, qui est fait à base de farine et d'eau qu'on fait frais. Et tu mets une farce dedans avec ce que tu aimes, de la morue, du poulet, steak complet. Le seul truc qui est indispensable pour moi dans un Boquitte, c'est le pivot. Ben, nous, on a quelque chose de similaire en Haïti, c'est le pâté codé. C'est une sorte de pâte où il y a des œufs, il y a de la rancor, des hot dogs, si tu veux, il y a du poulet. Tu peux vraiment faire. Il y a différentes manières de préparer de la farce, mais c'est quelque chose de vraiment du terroir. De toute façon, les gars, franchement, je vous big up pour votre nourriture parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, tout à l'heure, on a parlé du Boquitte qui est plat national, mais il y a un autre truc qu'on aime beaucoup manger chez nous. Enfin, c'est surtout quand tu sors de la plage, t'as vu, il fait un peu chaud et tout ça. Il y a un truc qu'on aime bien, il s'appelle le Cinnobol. Et Cinnobol, c'est en gros, tu peux voir, il y a des marchandes qui sont là avec des gros blocs de glace et elles ont une espèce de rap. Elles rappent ça et après, elles mettent ça dans un poulet, de la glace pilée et elles te versent dessus du sirop. Donc, il y a, tu peux mettre grenadine, c'est le seul que j'aime bien. Grenadine, t'as aussi menthe et orge. Mais attends, on a quelque chose de similaire chez nous. Ouais. Ça s'appelle Fresco. Fresco. Ouais. Chez nous, on a quelque chose qui s'appelle le Lugao. Tu vois, c'est un esprit qui sort la nuit et ça vole sur les toits. Vous avez quelque chose de similaire chez vous ? Nous, je crois qu'on a un truc qu'on appelle le volant. Les volants, c'est une espèce de fantôme bien soucouignon aussi. Mais nous, il y en a un qui est assez spécial, c'est le Dorlis. Alors, le Dorlis, c'est supposé, je ne sais pas si je me trompe, au pire, vous allez mettre dans les commentaires. Un Dorlis, c'est un genre d'esprit qui vient la nuit. Par exemple, pour les femmes, il va venir et puis il va avoir une relation non-consentie, je pense, avec cette femme. Et le matin, quand elle se réveille, elle sent qu'il est un petit peu bizarre et un peu toute chose. Et voilà, on dit qu'en gros, elle a passé la nuit avec un Dorlis. Est-ce que tu crois à ça, toi ? Oui, j'y crois. Ouais, t'as déjà vu des trucs bizarres ? Ouais, assez souvent. Ah ouais ? Ouais. Non, moi, je crois que je vais y aller. Comment vous dites choses pour vous ? Choses, chez nous, c'est bitin. Chez nous, c'est bagaille. Ouais, comme en Martinique aussi. Votre crel, il ressemble plus au crel martiniquais qu'au crel walupin. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez des mots que vous savez, qui veulent dire quelque chose dans les deux lentes, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires comme ça. Peut-être qu'il y a des trucs auxquels nous, on n'a pas pensé. Exactement. Ok, en ce moment, on est en train de faire une vidéo. Oui. Donc, je vais dire qu'on y a là, qu'on y a là, qu'on y a là, qu'on y a là. Qu'on y a là, qu'on y a là, qu'on y a là. Qu'on y a là, qu'on y a là. Chez nous, ça veut dire autre chose. C'est un mot, encore une fois, à utiliser avec beaucoup de précautions. Ouh, ce sont des gros mots. Ouais, voilà, qu'on y a là, c'est vraiment le plus gros mot. Genre, si tu rajoutes un moment derrière. Oh, ben là, c'est le synonyme de guillette. Voilà, voilà. Ça, ça, on connaît en Guadeloupe aussi. Ouais. On sait que chez vous, c'est... Il y a différentes variantes. Il y a de... Tu ne vais pas les citer, vous les connaissez. Alors, vous pouvez... Mettez-les dans les commentaires. Ouais, dans les commentaires. Ok, ben, ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Et j'espère que t'as kiffé, toi. Ouais, moi, j'ai kiffé. C'est vraiment un plaisir de partager les créoles, les cultures, parce que c'est vraiment quelque chose qui... On a vraiment... On partage un pan de notre histoire par rapport au colonialisme et tout. Et c'est vraiment un plaisir de voir à quel point on est marqué dans notre histoire par les mêmes choses. Et même dans nos différences, on se ressemble. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, liker la vidéo et aussi rester branchés sur nos pages respectives. C'est quelque chose de très lourd dans lequel on a vraiment essayé de mélanger nos cultures, nos sonorités. Donc, restez connectés et surtout, ne ratez pas ça. Dès que ça va sortir, on vous tient juste. A plus. Peace. Hey, c'est Lorenz. Allo, c'est Pasca. Non, t'as fait ça que ça ? Achetez, oui, mais c'est Pasca. Mais c'est parce que c'est Lorenz. Mais moi, c'est Pasca. Non, 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 je vous l'ai dit, c'est Pasca. C'est parce que... Voilà. Voilà, voilà. Je vous prise en bas. Hey, les amis, c'est Pasca. Bonjour, c'est Pasca. Ah, mon dieu. C'est parti. C'est quoi ce ting ? C'est quoi ce ting ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.